La manœuvre de Dix et Holpike est un geste diagnostique qui permet de tester la présence de l'ithiase dans un canal semi-circulaire postérieur qui est la cause la plus fréquente de vertiges positionnels paroxystiques bénins. Le patient est assis sur une table d'examen, le dos droit. On commence par tourner le cou à 45 degrés du côté de l'oreille que l'on souhaite examiner. Le patient est ensuite allongé rapidement en décubitus dorsal en gardant la tête tournée et en maintenant le cou en légère hyperextension à 30 degrés en arrière du plan des épaules. Cette position est maintenue pendant 30 à 60 secondes. Ce qui déclenche généralement un nystagmus et un vertige qui signent le diagnostic. Puis, on termine la manœuvre en aidant le patient à se rasseoir sur le bord de la table. Si l'oreille testée n'est pas malade, le patient ne ressent pas de vertige et aucun nystagmus n'est observé. Si le canal semi-circulaire postérieur de l'oreille testée est bien le siège d'une lithiase, la manœuvre provoque généralement l'apparition d'un vertige rotatoire et d'un nystagmus paroxystique qui présente classiquement cinq caractéristiques. Premièrement, la latence, c'est-à-dire le fait que le vertige et le nystagmus n'apparaissent pas immédiatement mais quelques secondes après que le patient a été allongé. Deuxièmement, la fugacité, qui correspond au fait que les symptômes disparaissent rapidement, moins de 30 secondes après leur apparition. Troisièmement, la direction du nystagmus qui a une trajectoire typique. Il est vertical supérieur, c'est-à-dire que l'œil bat avec une secousse rapide dirigée vers le haut et présente une composante torsionnelle géotropique. Quatrièmement, la fatigabilité. C'est-à-dire que si l'on répète la manœuvre du même côté, à chaque répétition, l'intensité du vertige et du nystagmus ainsi que leur durée diminue et finissent par s'épuiser. Enfin, l'inversion. Lorsque l'on redresse le patient en position assise, le nystagmus tend à se reproduire mais dans un sens opposé à celui observé lors du test. Sous-titrage Société Radio-Canada